Alors bonjour, bienvenue à cette troisième capsule du chapitre 2 sur la nomenclature. Aujourd'hui, dans la capsule, ce que je veux faire, c'est vous donner un peu les rudiments de ce qu'il nous reste à voir sur comment nommer une molécule au complet. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est les fonctions. Reconnaître la fonction principale à partir de la liste de priorité. Et puis, reconnaître la chaîne de carbone qui est la chaîne principale. Je vais vous montrer comment la nommer. Ainsi que les noms de plusieurs types de ramifications qu'on a vu qui sont tout ce qui n'est pas présent dans la chaîne principale de carbone qui n'est pas la fonction principale également. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner ce qu'il nous reste à voir comme étape pour nommer une molécule. Puis, on va les voir plus spécifiquement sur la nomenclature des alcales qui sont les molécules les plus simples parce qu'elles ont l'absence de fonctions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir. Donc, je vais tricher un peu. Je vais revenir en arrière sur une diapositive qu'on a déjà vue auparavant qui était la liste des différentes étapes pour nommer une molécule. Donc, cette liste-là, vous devez un petit peu savoir comment faire pour nommer. Donc, je vais revenir en arrière ici. Donc, on va revenir sur ce qu'on avait vu ici dans la capsule précédente. Ce qu'on a fait comme étape, pour l'instant, j'ai expliqué l'étape 1 et l'étape 2. Donc, on est rendu à l'étape 3 qui est de numéroter la chaîne principale. Donc, une fois qu'on a identifié la chaîne principale, on va devoir donner des numéros en allant d'un bout de la chaîne jusqu'à l'autre bout. Dans le cas des cycles, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on a le droit de choisir où on veut partir parce qu'il n'y a pas vraiment de bout. Mais les cycles, ça va être des cas plus particuliers où vous avez le droit de partir de n'importe où pour le premier numéro. Mais sinon, vous devez partir d'un bout et vous rendre jusqu'à l'autre, de la chaîne principale. Si c'est numéroté seulement les carbones, parce que tous les autres atomes ne font pas partie de la chaîne de carbone principale. Alors, ce qu'on veut, c'est la première chose. Je vais pointer ici. Le premier élément qui est le plus important. Vous devez donner le plus d'importance sur ce que vous allez numéroter. C'est de donner le plus petit chiffre possible pour la fonction principale. C'est-à-dire, si la fonction principale, quand vous numérotez d'un côté à l'autre, ça vous donne le chiffre 2 pour la fonction principale. Puis, de l'autre côté, si vous faites l'inverse, ça vous donne un chiffre 5. Vous allez toujours préférer le plus petit chiffre. Ça veut dire l'ordre dans lequel ça vous donne le numéro 2, par exemple. OK? C'est possible que des fois, la fonction principale ne soit pas sur le numéro 1. Ce n'est pas grave. On essaie juste de donner le chiffre le plus petit en partant d'un bout. Vous n'avez pas le droit de tricher et de commencer où il y a la fonction principale puis d'oublier toute une partie de la chaîne de carbone. OK? Donc, ça, c'est une chose importante. Évidemment, là, avec les alcanes, quand on va faire les premiers exemples, il n'y aura pas de chaîne de fonction principale. Parce que les alcanes, c'est l'absence de fonction. Ça fait qu'on n'aura pas à suivre cette première possibilité-là. Donc, si vous n'avez pas de fonction principale ou que, peu importe, que vous numérotiez d'un côté ou d'un autre, ça n'affecte pas ce point-là, vous passez au point B. OK? Si, par contre, ça résout déjà le problème, vous arrêtez là. Si ça ne résout pas, vous allez au point B. Le point B, c'est qu'on donne les plus petits indices possibles pour les fonctions ALSEN ou ALSIN qui sont présentes dans la chaîne de carbone. Évidemment, quand elles ne sont pas la fonction principale, donc, si vous avez une autre fonction, ça ne change rien que vous numérotez d'un côté ou d'un autre, mais là, c'est l'ALSEN ou l'ALSIN, s'il y en a une, dans la chaîne, qui va avoir précédence, précédence sur le reste, pour avoir le chiffre le plus petit possible parmi les options que vous avez. Par contre, vous n'avez pas d'ALSEN ou ALSIN, ou que ça n'a pas d'importance de quel côté on commence à numéroter, que ça donne le même chiffre, par exemple, vous allez au C. Le C, c'est de donner le plus petit indice possible pour le premier substituant ou première ramification rencontrée. Donc ça, ça va être, surtout, ça va être le cas, par exemple, dans les alcans. Parce que dans les alcans, il n'y a pas de fonction principale, il n'y a pas d'ALSEN-ALSIN. Fait que les A et les B, on va les sauter tout de suite. On n'énumérotera pas. On n'aura pas besoin de faire attention à ce qu'on donne comme numéro pour ces points-là, puisqu'il n'y en a pas. On va aller tout de suite à C. Mais dans d'autres types de molécules, il faut passer par A. Si A, ça ne nous aide pas, on passe au B. Si B, ça ne nous aide pas, on passe au C. Dans le cas où, encore une fois, vous avez une égalité, ou vous n'avez pas de substituants, ou en tout cas, vous avez une égalité dans les substituants, vous passez au D. Le D, ça tranche absolument dans pas mal tous les cas. C'est que vous essayez de donner le plus petit indice pour le premier substituant selon l'ordre alphabétique. Donc, si le premier qu'on rencontrait, peu importe qu'on aille de droite à gauche ou de gauche à droite, ça nous donne les mêmes chiffres, vous allez devoir décider selon l'ordre alphabétique à la fin. On va voir probablement des exemples plus tard là-dessus. Une fois que vous avez numéroté, pour écrire le nom de la molécule, ça va venir pas mal plus facilement, ce qu'on va faire. Je vais vous donner un exemple avec les alcanes. C'est qu'on va avoir la terminaison qui est définie par le type de fonction prérogateur, s'il y a des alcines et ou alcines également, ou sinon, ça va être le mot AN qui va être indiqué. Donc, on va les écrire à la fin en utilisant également ce qu'on a vu précédemment dans les points 1 et 2, c'est-à-dire la chaîne principale selon il y a combien de carbone, puis si c'est un cycle, on rajoute cyclo. Puis, ce qu'on va devoir faire avant, au début du nom, c'est de placer les substituants en ordre alphabétique avec l'indice de position lorsque c'est nécessaire. Ça va être un peu la même chose lorsqu'on va parler des fonctions prioritaires puis des alcines et alcines. On va aussi devoir indiquer leur position lorsqu'on a des fonctions ou des alcines ou des alcines. Je sors dans des cas très précis, puis je vais vous donner les exceptions lorsqu'on va être rendu à cet endroit-là. Donc, je vais revenir où on en était dans la présentation. Donc, je reviens vite, vite à la bonne position. Donc, ça va sauter tout de suite à la nomenclature des alcines. Donc, on revient à cette diapositive sur la nomenclature des alcines. Donc, on en était rendu. Donc, ce qu'on veut pour les alcines, vu qu'il n'y a pas de fonction principale, et qu'il n'y a pas d'alcène-alcène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que le substituant qu'on va rencontrer sur la chaîne principale va devoir porter le numéro le plus petit possible. Donc, ça, c'est le point C parce que le A et le B ne sont pas présents dans les alcines pour la numérotation. Donc, on veut donner toujours le plus petit nombre possible au premier substituant rencontré. Donc, si on regarde ici la molécule qui est là, évidemment, dans les alcines, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de fonction principale. C'est-à-dire que là, lorsque vous allez choisir la chaîne principale, vous allez tout simplement prendre celle qui est la plus longue possible parce que vous n'avez pas de restrictions à ce moment-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre ici. ça va être celle qui est comme ça, en zigzag, à l'horizontale. Mais, faites attention, cette chaîne-là, ça ne sera pas toujours celle-là qui va être la principale dans les exercices que je vais vous donner et dans l'examen non plus. Donc, faites attention. Ça se peut que je vous demande des fois d'aller dans une chaîne qui va vers le bas ou vers le haut. Donc, faites attention à ça. Ici, pour l'exemple que j'ai là, je fais quelque chose de simple, mais ne tombez pas dans les attrapes possibles. Alors, une fois qu'on a identifié la chaîne principale, là, on va essayer de numéroter. Donc, on part toujours d'un bout puis on va jusqu'à l'autre. Donc, il y a deux possibilités ici. Je peux aller... Bien, avant de faire ça, ce que je fais souvent, c'est que je vais identifier tout ce qui est à l'extérieur de la chaîne principale qui sont des substituants. Donc, par exemple, ici, on a un substituant de un carbone. Donc, ça, c'est un méthyl. Puis, on a un substituant ici de deux carbones. Donc, ça, c'est un méthyl. Donc, maintenant qu'on a identifié les substituants, là, vous pouvez numéroter, mais vous n'auriez plus de numéroter puis après, c'est d'identifier les substituants. C'est juste que les avoir identifiés, ça peut nous aider si jamais on a une égalité puis qu'on veut savoir l'ordre alphabétique. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les numéros. Ça peut être soit de gauche à droite. Donc, si je le mets de gauche à droite, j'ai un, deux, trois, quatre pour éthyl, cinq pour méthyl, six, sept. Si je vais de droite à gauche, ici, j'ai un, deux, trois pour méthyl, quatre pour éthyl, cinq, six, sept. Donc là, ce que les gens vont me demander souvent, c'est, OK, c'est quoi que je dois regarder? Vous devez regarder le premier substituant rencontré dans chaque cas. Ça veut dire, dans le cas en bleu, donc de gauche à droite, le premier substituant que je rencontre, c'est la chaîne d'éthyl, puis c'est au numéro quatre. Tandis que dans l'autre, lorsque je vais de droite à gauche, le premier substituant que je rencontre, c'est méthyl. Ça n'a pas besoin d'être le même, c'est pas grave. C'est le premier substituant, peu importe c'est quoi. Puis le méthyl, lui, il est numéro trois dans la numérotation en rouge. Donc trois, c'est plus petit que quatre. L'autre façon que vous pouvez le voir, c'est que si je mets un chiffre en partant du plus petit et en allant jusqu'au plus grand, ça me fait 45 ici. Autrement à lui, qui me fait 34. Donc 34, c'est plus petit que 45. Donc ce que je vais préférer ici, c'est la numérotation de droite à gauche parce que ça me permet d'avoir le chiffre 3 pour le méthyl et le 4 pour l'éthyl. Donc quand je vais écrire le nom, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais placer les substituants en premier. Et là, l'ordre qui va être utilisé, c'est l'ordre alphabétique et non pas l'ordre des chiffres. Faites attention à ça. Souvent, les gens se trompent, ils vont mettre l'ordre des chiffres parce que c'est pas ça qui est nécessaire. C'est vraiment l'ordre alphabétique. Les chiffres n'ont pas, ça n'a pas d'importance lorsqu'on écrit le nom de la molécule pour l'ordre. Donc ici, c'est 4 éthyl, donc E pour éthyl, tandis que c'est M pour méthyl. Donc E est dans l'ordre alphabétique plus tôt, donc ça va être lui en premier. Donc on doit toujours l'écrire avec le chiffre, lui toujours d'un tiret. Donc il y a des tirets toujours entre les chiffres et les lettres. Qu'est-ce que ça va avoir l'air? Ça va avoir l'air de ceci. 4-éthyl-3-méthyl et là vu que j'ai 7, c'est heptan puisque c'est un alcane, il n'y a pas d'autres fonctions, donc ça finit en an. Et là, regardez bien, comme je l'ai dit, il y a des tirets entre chaque chiffre et lettre. Ça veut dire, lorsque j'ai une lettre et que je passe à un chiffre, je dois mettre un tiret. Puis même chose lorsque je passe à un chiffre et que je vais à une lettre, un tiret. mais il n'y a pas d'espace entre méthyl et heptan. C'est tout un seul mot. Il n'y a pas d'espace entre les lettres. Jamais, jamais. Sauf pour le mot acide. Mais ça, il est particulier. Il s'écrit devant, devant si on a une fonction acide. Mais ça, on va en reparler plus tard. Mais sinon, jamais d'espace. Alors ça, c'est le premier exemple d'un nom complet pour une molécule ici d'alcanes, donc dans les plus simples. Donc là, vous avez un petit peu plus l'érudiment de comment faire pour écrire un nom complet. Qu'est-ce qui arrive ici? Je me retrouve avec plusieurs substituents pareils. Ça va s'équivaloir aussi pour lorsque j'ai plusieurs fonctions pareilles dans une molécule. Donc si j'ai plusieurs substituents qui sont pareils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les préfixes que vous connaissez déjà, que vous aimez probablement utiliser, que vous avez déjà utilisé par le passé, qui sont les préfixes «di», «tri», «tétra», «penta», «exa». Donc, si jamais j'ai deux fois le même substituent, ça n'a pas besoin d'être sur le même chiffre. Ça peut être... Tant que c'est dans la molécule, donc admettons que j'ai deux fois un méthyl, donc un diméthyl, «tri» pour 3, «tétra» pour 4, «penta» pour 5, etc. Donc ça, ça va être écrit devant le nom du substituent pour indiquer qu'il y en a plusieurs. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on va placer l'ordre alphabétique pour les substituents, les préfixes comme «di», «tri», «tétra» ne comptent pas dans l'ordre alphabétique. Donc on utilise vraiment le nom des substituents que j'ai montré précédemment avec la lettre que j'ai mise en rouge, surlignée, comme étant la lettre pour l'ordre alphabétique. Donc le «di» de «di», par exemple, ne compte pas. Donc ici, je vais faire comme tantôt, je vais identifier c'est quoi ma chaîne principale. Parce que là, je n'ai pas de fonction principale, c'est un alcane. Je passe tout de suite à la chaîne principale qui est la chaîne la plus longue qui est la suivante. Donc comme je dis, ce n'est pas toujours celle qui est comme ça. On peut aller des fois dans d'autres directions parce que ça peut être plus long ou ça peut contenir ma fonction. ici, si je regarde les substituents, qu'est-ce que je vois, c'est que j'ai, bien, en fait, je vais numéroter. Donc, comme je vous dis, je peux identifier les substituents premiers puis après ça numéroter ou faire l'inverse. Dans les deux cas, ça fonctionne. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que sur le numérot, de ce côté-ci, ça fait un, deux, trois. Donc, je rencontre un premier, même deux substituents pour le trois. Tandis que si je vais de l'autre côté, ça ferait un, deux, trois, quatre avant que je rencontre le premier substituant. Donc, je veux vraiment rencontrer le plus petit chiffre possible pour le premier que j'ai dans ma numérotation. Donc, c'est pour ça qu'on y va de ce côté-là pour de un à huit. Si j'ai, comme substituant, un méthyl puis un autre méthyl. Je vais avoir deux méthyl. Donc, c'est là qu'on va commencer à utiliser les préfixes. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ici une chaîne de deux carbones comme substituant. Donc, éthyl. Puis ici, j'ai un Y de trois carbones. Donc, ça, Y, c'est un ISO puis c'est trois carbones donc propyl. Donc, c'est un isopropyl. Quand je vais vouloir, donc, écrire le nom, je vais en ordre alphabétique. donc, c'est E, M, puis I que j'ai à placer. Donc, je vais commencer évidemment par le E. Ensuite, je vais aller au I. Après ça, je vais aller au M. Mais quand je vais écrire les deux méthyl, ça va être 10 méthyl. Mais c'est pas le D de 10 qui compte pour l'art alphabétique. C'est le M de méthyl. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai quatre éthyl, cinq isopropyls, ensuite, j'ai un 10 méthyl. Mais il va falloir être très spécifique lorsqu'on a deux substituants puis qu'on les met ensemble. Il faut avoir deux chiffres pour identifier où est chaque méthyl. Ça va être très, très important parce que ça veut pas dire que... parce que ici, on a deux méthyls sur le numéro 3, on a juste à écrire 3. Mais ça veut pas dire ça. En principe, il faut mettre un chiffre pour chaque position. parce que si on laisse juste un 3, on sait pas où est-ce que le deuxième méthyl est. Il pourrait être sur le 4, il pourrait être sur le 5, il pourrait être sur le 6. Donc, il faut écrire les deux chiffres. Même si c'est deux fois le même, ça va être 3,3. Donc, ça veut dire premier méthyl est sur le 3, deuxième méthyl est sur le 3. Donc, chaque fois qu'on sépare des chiffres, c'est avec une virgule. Donc, c'est suivi de 10 méthyls, octanes. Donc, octanes pour les 8 carbones dans la chaîne principale, ça finit en ânes parce que c'est un alcane. Donc, encore une fois, faire attention, séparation entre les chiffres et les lettres avec des traits d'union, entre les chiffres, les virgules, puis entre les lettres, il n'y a pas d'espace. Donc, pour les cycles, n'oubliez pas, il faut ajouter le préfixe cyclo devant le nom de la chaîne alcane. Donc, ça, c'est valable aussi pour les alcanes. OK? Donc, si vous avez un cycle qui est un alcane, on doit le faire. Il y a aussi les détails que j'ai répétés depuis tantôt. Entre deux lettres, dans vos noms, il n'y a jamais d'espace. Entre deux chiffres, vous avez une séparation qui est une virgule. Et entre un chiffre et une lettre ou une lettre et un chiffre, vous avez toujours un tiret. Dans certains cas, très particuliers, il est possible qu'on ait pas à mettre de chiffres pour la position d'un d'un substituant. Et ça, il y a quelques exemples de ça, quelques exceptions. OK? Parce que tantôt, je l'ai dit, lorsqu'on a un substituant, on doit indiquer le numéro. Mais il y a des cas très, très précis où, lorsque juste une seule possibilité de positionnement, on ne mette pas le numéro. Donc, il y a deux cas. Il y a un cas qu'on va voir quand même assez fréquemment qui est celui-ci. Il y a un cas plus rare que je ne vous demanderais pas nécessairement de connaître parce que c'est tellement plus rare qu'on va en rencontrer peut-être deux ou trois fois durant pas mal toute la session. Donc, le premier cas qui est plus commun, c'est lorsqu'on est sur un cycle et qu'il y a seulement un substituant. Ça va être aussi valable lorsqu'on va être regardé des cycles avec seulement une fonction principale. Donc, que ce soit un substituant ou une fonction, vu que dans un cycle, il n'y a pas de bout de chaîne. Le numéro 1, je peux le placer où je veux. Évidemment, si j'ai un substituant ou une fonction, on a vu que l'ordre de numérotation favorise toujours le chiffre le plus petit A dans le cas où j'ai un alcane, ça va être le substituant ou si j'ai une fonction principale, ça va être la fonction principale qui va avoir le chiffre 1, donc le plus petit chiffre possible. Donc ici, par défaut, ça va toujours être le 1, méthyl, cyclohexane parce que le méthyl, peu importe où je le place, donc que je l'ai placé ici ou je l'ai placé ici ou ici ou ici, c'est toujours le numéro 1 sur le cycle parce que peu importe comment j'oriente mon cycle, donc je vais vous montrer un exemple de ça, si je dessine le cycle à la place, je vais vous montrer ici, si je dessine comme ça, mon méthyl est quand même à un seul à un endroit sur le cycle et ça va faire que maintenant c'est le carbone qui est ici qui le porte qui est le numéro 1 comme si je l'avais fait une rotation seulement. C'est pas le numéro 3, c'est le numéro 1. Donc, l'exception c'est lorsqu'on est dans un cycle, lorsqu'on a un cycle et on a seulement je vais vous montrer là, j'écris quelque chose, je vais mettre juste ça ici. Donc seulement un substituant ou une fonction principale pas de numéro 1 dans le nom de la molécule. Donc lorsqu'on a un cycle qui a seulement un substituant ou une fonction principale, on n'écrit pas le numéro 1 dans le nom de la molécule. Ce qui veut dire, ça revient à mon exemple, c'est que normalement, je me serais attendu à écrire un méthyl cyclohexane. C'est à la position 1. Sauf que c'est impossible que j'aie un 2-méthyl cyclohexane puisque le méthyl est toujours à la position 1. Donc il n'y a pas d'autre possibilité que la position 1 ici. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas le chiffre. Si on met le chiffre, c'est une erreur mineure, mais c'est une erreur de nomenclature. Donc faites attention à ça. L'autre possibilité qui est beaucoup plus rare, c'est que surtout pour les petites molécules qui ne sont pas cycliques, c'est possible que lorsqu'on positionne un substituant sur une molécule, que ce substituant-là ne puisse pas aller ailleurs qu'à cette position-là. Dans le cas qui est là, si tu regardes, j'ai un butane avec comme substituant à la position 2, 1, 2, j'ai un méthyl. Sauf que le méthyl, je ne peux pas le mettre ailleurs qu'à la position 2. Quelqu'un pourrait me dire « Ah ben, je peux le mettre ailleurs. Regardez, je peux le mettre ici, comme ça. Je peux faire ça ici, comme ça, puis le mettre là. » Fait que là, je suis rendu à la position 3. Non, ce n'est pas à la position 3. Pourquoi? Parce que je peux numéroter 1, 2 maintenant. Je veux toujours numéroter le chiffre le plus petit possible. Donc, j'ai décidé en même molécule. J'ai juste tourné la molécule à 180 degrés et je vais vous montrer qu'on a le droit de faire ça, de tourner une molécule au complet. Quelqu'un pourrait dire « Ben, je peux la mettre à la position 1 à ce moment-là. Fait qu'à la place d'avoir ça, je peux avoir ça ici, comme ça. » Fait que cette molécule-là, quand je mets le méthyl à la position 1, bien maintenant, ça devient du pantane et non plus le butane. Donc, ça change carrément de molécule. Donc, dans tous les cas, la seule position possible pour le méthyl, c'est la position 2. Alors, plutôt que d'écrire le 2-méthyl-butane, on va écrire seulement méthyl-butane. Ces types d'exceptions-là, je ne vais pas vous demander de les savoir, ça veut dire que je ne vais pas vous pénaliser lorsque vous allez écrire 2-méthyl-butane, par exemple. Par contre, ça se peut que dans le manuel, vous allez rencontrer des molécules qui suivent ces exceptions-là et eux vont les nommer, par exemple, méthyl-butane. Puis là, vous ne soyez pas comme déroutés parce qu'il n'y a pas de numéro. vous allez vous dire que c'est une des exceptions rares à ce moment-là. Par contre, celle que vous, vous allez utiliser dans le cours, c'est vraiment celle des cycles. Donc, que ce soit sur un cycle à 6, cycle à 5, cycle à 4, cycle à 7, peu importe, tant que c'est un cycle et qu'il y a juste un substituent ou une fonction principale, à ce moment-là, on n'écrit pas le chiffre qui va être numéro 1. On ne l'écrit pas. Donc ça, ça vous donne pas mal toutes les règles pour comment savoir comment écrire vos noms de molécules. Alors, j'ai trois exercices ici. Les exercices qui se trouvent dans les notes de cours. Si vous les complétez, c'est bien, mais c'est vraiment le minimum qui est à faire pour comprendre la matière. Si vous faites juste ça, je ne pense pas que c'est suffisant pour vous sentir prêt et pour vous présenter à l'examen avec une bonne confiance dans la matière. Généralement, c'est beaucoup, beaucoup recommandé de toujours faire des exercices qui sont dans le cahier des ateliers ou le manuel. Donc, généralement, le manuel, j'ai déjà donné les numéros à faire. Dans le cahier bleu, généralement, je vais les donner durant la présentation, c'est-à-dire à un certain moment dans le PowerPoint, dans le PDF que vous avez, les notes de cours, il y a un endroit où ça va être inscrit dans le cahier bleu fait tel ou tel exercice parce qu'on a vu la matière pour pouvoir les couvrir. Donc, si vous voulez aller voir c'est quoi les numéros que vous pourriez faire bientôt, vous pouvez aller regarder plus loin dans les notes de cours ou encore, vous pouvez commencer dans le cahier, le manuel plutôt, faire les premiers exercices. OK? Puis voir jusqu'à où on est rendu puis vous pouvez vous arrêter là puis reprendre lorsqu'on va avoir continué la semaine suivante, avoir fait quelques autres capsules courts pour avoir plus de matière. donc pour l'instant, je vais vous demander de donner les noms de ces trois alcanes-là en suivant les règles que j'ai montrées puis lorsque vous allez être prêts, vous allez, donc, mettez la vidéo à pause lorsque vous serez prêts pour avoir les réponses en repartant la vidéo là, par la suite. Parce que je vous donne les réponses maintenant. Alors, je vous montre un petit peu comment je fonctionne pour essayer de résoudre toutes les différentes étapes que je vous ai données précédemment sur comment nommer les molécules. Puis, on va les nommer sur place ici, donc, je vais le faire avec vous. Vous avez, c'est que j'ai mis en rouge la chaîne principale des molécules. Donc, vous avez vraiment identifié déjà la chaîne principale puis après ça, j'ai identifié les différents substituents. Parce que si on n'a pas de fonction, on est dans les alcans. Alors, pour le A, vous avez deux cycles. Le plus grand cycle des deux, ça va être votre chaîne principale parce qu'on n'a pas de fonction principale. Si on avait une fonction, on regarderait sur lequel des deux cycles notre fonction principale est situé. Et à ce moment-là, ça serait notre cycle pour la fonction principale, pour la chaîne principale. Mais ici, la chaîne principale, c'est le cycle le plus, qui contient le plus de carbone, le plus gros. Donc ici, c'est celui à six carbone. Donc, l'autre, c'est un substituent. C'est le cyclopropyl. Cyclopropyl pour cycle et propyl pour trois carbones. Il, c'est parce que c'est un substituent. Donc ici, je suis sur un cycle et j'ai un seul substituent. Donc ça, c'est une des exceptions où on ne met pas le numéro un. Donc ici, j'ai mis numéro un et après ça, je pourrais numéroter deux, trois, quatre, cinq, six, peu importe l'ordre, ça ne fait pas de différence. Si on est horaire, horaire ou anti-horaire, ça revient au même. Ça fait que le un va toujours être à cette position-là pour le carbone qui est lié ou cyclopropyl. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai pas écrit un cyclopropyl, c'est cyclopropyl tout seul. Et ensuite, sans espace, j'écris le nom de la chaîne principale qui est un cycle, donc cyclo. et là, il y a six carbone, donc hexane. Donc ici, je n'ai pas numéroté tout le cycle, j'aurais pu le faire. On aurait vu que ça serait un, là, vous décidez si vous faites deux, si vous faites un, deux, c'est bon dans les deux cas, puis après ça, vous tournez dans le bon sens pour le restant, jusqu'à six. Donc ça, c'était pour le numéro, le A, donc l'exercice 3A, vous n'avez pas ici à mettre de 1 devant un cyclopropyl, ça serait une erreur de le faire parce que c'est une exception. Dans le numéro, dans le B, vous avez deux, vous avez une chaîne principale, là, j'ai dit faire attention, la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue, puis elle n'est pas juste horizontale, ici, il y a un embranchement, puis au lieu d'aller vers la gauche, on va vers le bas parce que ça donne plus de carbone, ça nous donne une chaîne de 7 carbones contrairement à une chaîne de 6 carbones, on veut la plus longue possible pour les alcans, il n'y a pas de fonction, ça fait qu'on n'a pas à être restreint par la position d'une fonction principale qui doit être dans notre chaîne principale, ici, on peut prendre la chaîne la plus longue pour un alcane. Alors, on a deux substituents qui sont à l'extérieur de notre chaîne principale, qui sont deux méthyls. Quand je vais numéroter, deux possibilités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme je l'ai mis, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans les deux cas, 3 et 5 pour les deux méthyls, donc ça veut dire que j'ai exactement les mêmes chiffres pour exactement les mêmes substituents, donc il n'y a pas de différence dans le premier numéro au premier substituent, puis il n'y a pas de différence pour l'ordre alphabétique, donc ça veut dire que c'est exactement la même ordre, peu importe que vous décidiez de numéroter dans le sens-ci ou dans l'autre sens, les deux, c'est bon. Parce que la molécule, elle est symétrique, donc ça veut dire que si je mets un miroir sur le numéro 4, j'ai exactement la même chose d'un côté, évidemment je l'ai dessiné vers le bas, mais c'est la même chose pour les chiffres 1, 2, 3 que pour 5, 6, 7, donc dans le même ordre. Donc c'est pour ça qu'ici ça prend l'importance de la numérotation dans quel ordre que vous l'avez fait. Alors ici, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir les chiffres pour les méthyls, qui sont en position 3 et 5. J'ai 2 méthyls, donc ça va être diméthyls. Donc 3, 5, diméthyls, suivi du nom de la chaîne principale, donc ici, 7 carbone, heptane. C'est le 3, 5, diméthyl, heptane. donc les chiffres sont séparés par une virgule et diméthyl, suivi de heptane, il n'y a pas de, il n'y a pas d'espace entre les deux. OK? J'espère que vous êtes capables de bien voir, je peux toujours amener ça un petit peu plus gros si jamais vous voulez un petit peu plus gros comme comme écriture, je ne sais pas comment ça apparaît à l'écran, je pense que comme ça, ça doit être assez gros. Puis, pour le dernier, on a, alors ici, la chaîne la plus longue qui est la chaîne principale, elle est la suivante, donc vous faites partir soit de ce côté-là, comme ceci, et là, au lieu d'aller à gauche, ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, au lieu de faire ça, ou au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, en prenant juste ce qui est à l'horizontale, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment la plus longue en partant d'ici et en allant jusqu'au bout qui est en bas ici. Donc, ça me fait 8 carbones, c'est vraiment le plus long possible. Ça fait en sorte qu'on a deux substituents, soit un méthyl il y a un éthyl, excusez, j'ai écrit éthane par réflexe, c'est un substituent éthyl, et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on a deux possibilités pour numéroter. Pour répartir, comme je l'ai fait, 1, 2, 3, donc le premier substituent que je rencontre, c'est le méthyl sur le 3, tandis que si je commence de l'autre côté, ça me ferait, à la place du 8, ça me serait 1, 2, 3, 4, 5, donc ça me serait le 5-éthyl, donc 3 contre 5, je préfère 3, c'est un plus petit substituent, je fais en sorte que ma molécule va s'appeler, et là, éthyl, ça commence par E, donc l'ordre alphabétique, plutôt que M pour méthyl, donc je commence par 4-éthyl, donc l'éthyl qui est à la position 4, suivi de 3-méthyl, et là, la chaîne principale, parce que j'ai plus de substituents, je nomme la chaîne principale qui est de 8 carbones, donc 8 carbones, c'est oct, et vu que c'est un alcane, c'est octane, donc ça me fait le 4-éthyl, 3-méthyl, octane, donc ça, c'est les 3 molécules qui sont là, ça complète pour la nomenclature des des alcanes, donc j'ai montré pas mal comment on applique les règles, évidemment, pour l'instant, on n'a pas vu des molécules avec des fonctions, ça va être la prochaine chose qu'on va faire, donc dans la prochaine capsule, vous allez avoir des alcènes, des alcènes, et d'autres fonctions par la suite. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine! !